Bonjour, j'ai constaté qu'un certain nombre de personnes confondaient le déterminant du qui accompagne un nom et le participe passé du verbe devoir. Nous allons expliquer comment faire la différence afin de l'orthographier correctement. Du est un déterminant lorsqu'il accompagne un nom. Il est la contraction de la préposition « de » et de l'article « le ». Il indique le masculin singulier. Nous fermons la porte de la basse-cour. Si nous remplaçons basse-cour par poulailler, nous écrirons « nous fermons la porte du poulailler ». Du, effectivement, ici remplace « de » et « du » s'écrit « du ». Du est le participe passé du verbe devoir. Il s'écrit « du » accent circonflexe lorsque ce participe passé est au masculin singulier ou lorsqu'il ne s'accorde pas. Je s'écris « du » s'écris « du ». J'ai dû fermer la porte du poulailler. J'ai dû ici, nous avons affaire au participe passé du verbe devoir, donc nous écrirons « du » accent circonflexe. « Fermez la porte du poulailler, du du déterminant ». Attention, le participe passé du verbe devoir ne prend pas d'accent circonflexe lorsque ce participe passé s'accorde au féminin et au pluriel. La porte que j'ai dû laisser ouverte a permis au renard de pénétrer dans le poulailler. J'ai dû ici participe passé du verbe devoir qui s'accorde avec le complément d'objet direct porte placé devant lui puisqu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc ici j'écrirai « du » « du » « du » « e » et je ne mettrai pas d'accent circonflexe. Ces sommes d'argent sont dues à partir de la fin du mois. Ces sommes d'argent sont dues, ici le verbe devoir est sous la forme d'un participe passé employé avec l'auxiliaire être, donc il s'accorde avec le sujet du verbe « du » « du » « du » « e » « s » sans accent sur le « u ». À partir de la fin du mois, ici « du » est le déterminant, donc nous l'écrirons également « du » sans accent. En résumé, « du » s'écrit « du » lorsqu'il accompagne un nom, c'est indéterminant, « du » prend un accent circonflexe lorsqu'il est le participe passé du verbe devoir et qu'il n'est pas suivi par une autre lettre servant à son accord. Si ce programme d'apprentissage vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche située à droite du pavé abonné. Vous serez ainsi avertis lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo.